Tell me a story. Qu'est-ce ? Tolkien, biopic en dimanche et qui nous éclaire un peu sur la genèse du génie littéraire de l'auteur du Seigneur des Anneaux, est un portrait pyrotechnique dopé au cercle des poètes déjà vus. El Haïma ! El Haïma ! Talent d'écriture en devenir, traumatisme, premier amour, baptême du feu, rien ne manque à ce film qui nous refait le coup de l'enfance de l'art. Je ne savais pas trop de l'histoire de Tolkien, j'étais consciente de son travail et un grand fan de lui. Donc, de voir tout ce qui s'est passé à lui dans sa vie, ses expériences, ses relations, et puis comment ça se traduit dans son travail. C'est juste magique de voir tout ça venir à la vie et de l'expérience à travers ses yeux. N'empêche que l'exercice a au moins le mérite d'être un bon prétexte pour évoquer la figure du romancier à l'écran, figure totémique qui fait du verbe écrire un verbe actif et dont la mise en scène met en image un personnage pour qui « imaginer » est un mot qui compte triple. Tolkien, Molière, Sagan, Capotis, Borovs ou Proust, au rayon des belles lettres ultra-référencées, tous sont devenus des personnages de fiction. Le romancier n'est pas romanesque, justement. Le problème d'un romancier, c'est qu'il est inférieur à son œuvre. Ou du moins, est-il inférieur, il ne va pas pouvoir exprimer autant que va exprimer son œuvre. Il va être décevant. Et lorsqu'il s'agit d'un personnage fictif, l'écrivain devient le fantasme amoureux du scénariste qui, en soutien de l'écriture, sublime celui qu'il décrit. Le scénariste en vit le romancier comme le mineur de fond en vit le joaillier. Va pour l'écrivain à l'écran donc. Il a voix au chapitre. Comme le romancier à son bureau ne peut pas être le clou du spectacle, à l'écran, l'écriture est ritualisée. La machine crépite, la plume court, chandelle et clope se consument fièreusement. Le cinéma entretient le cliché, cherche l'action, la stimule au produit dopant. Moi, par exemple, je viens souvent dans ce café ou dans un autre avec mon ordinateur pour écrire. Franchement, cinématographiquement, c'est très peu intéressant. Parce que que je sois en train d'écrire ou derrière un tableur, il n'y a vraiment aucune différence. Il n'y a pas de transpiration qui tombe, je ne pousse pas des hurlements. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Autre cliché tenace, l'écrivain visuellement tourmenté par les affres de sa création accouche souvent dans la douleur d'une œuvre qui l'encombre, le tenaille ou l'obsède. La dimension de Loris existe dans l'écriture. Elle peut exister dans la vie d'un écrivain et peut-être dans la vie de tout écrivain. L'écrivain serait un alpiniste, il tomberait tout le temps. Ça serait, on le filmerait, on filmerait que c'est chute. Et alors il remonterait, alors tout humifié avec un bras dans le plâtre, il remonterait puis il retomberait. C'est un peu l'image qu'on a d'un écrivain, c'est jamais quelqu'un, c'est jamais quelqu'un qui est heureux. L'acte d'écrire devient alors un effort cinématographique. Un petit moteur à combustion. Je crois qu'on écrit pour trois ou quatre personnes qu'on aime et qui vous croient fortes, alors qu'on est fragiles et qui ne savent pas que d'un mot ils peuvent vous mettre à terre. Ou un gros moteur à explosion. C'est une façon de dire que l'inspiration existe. Il y a des dons pour tout, je pense que le talent en est un, non seulement en musique, mais dans tous les arts et en littérature aussi, et qu'on peut atteindre l'inspiration, mais qu'attendre le talent, c'est vexant. Le film étant d'abord un script, on peut aussi émettre l'hypothèse que le scénariste, technicien de l'écriture, fasse de l'écrivain un modèle idéal, ne frayant qu'avec son génie. L'artisan idéalisant l'artiste. On vient, en parlant du scénariste, sur le côté du personnage de l'écrivain, c'est-à-dire ce scénariste, ce brave scénariste qui va donc arriver à s'insérer plus ou moins dans la société, en touchant plus ou moins salaire ou je ne sais quoi, c'est contraire complètement à l'image qu'on se fait d'un écrivain. Donc on l'excuse, donc en plus, le pot viable, non seulement on trouve que c'est une activité moins intéressante, mais en plus on le suppose envieux, et envieux de quelque chose qui le dépasserait complètement, qui est de venir écrivain. Moi je pense que c'est un peu un mythe. You're confused. You need guidance? Talk to another writer. Who? Oh, Jesus. You throw a rock in here, you'll hit one. Do me a favor, think. Throw it hard. Autre passage récurrent, monologues intérieurs ou dialogues renseignent le spectateur et viennent lui dire ce que le film peine à montrer ou ne peut pas donner à voir, l'ombre des doutes. La pensée de mon absence de dons littéraires, que j'avais à peu près identifiée en lisant quelques pages du journal des Goncourt, la pensée de la vanité, du mensonge de la littérature, me frappa de nouveau. Si écrire c'est se poser des questions, on ne peut plus écrire. Moi j'écris, je ne me pose pas de questions. Si je me posais des questions, ce serait sûrement intéressant, mais ce ne serait pas l'écriture. Si vous dansez et que vous posez des questions sur la danse, vous allez tomber. Mais c'est pareil dans l'écriture. Moi je dis qu'écrire c'est inventer ce qu'on sait déjà. C'est une phrase toute faite. Peu importe, elle est très belle. Phrase toute faite ou pas, l'écrivain devient peut-être une vraie matière cinématographique lorsque l'oeuvre et son auteur occupent toute la place sur l'écran. Et parfois, quand je pense que je pense que mon livre peut être bien, je ne peux pas respirer. C'est là que le film, ni biopic, ni making of, nous renseigne sur un monument littéraire sans prétendre en être l'échafaudage. Moi je pense que le film Capouti, c'est presque un modèle, d'une certaine façon. Parce que là, effectivement, pour écrire 200 fois, il enquête, il va voir les criminels et il assiste même à l'exécution des criminels. C'est une oeuvre, effectivement, qu'il a vécue dans le réel, puisque c'est un roman du réel. C'est un des romans qui doit tout au réel, dès le départ. Et donc, là, on est dans ce qu'on peut trouver de plus intéressant à filmer quant à une histoire d'écrivain. Autant de qualités que ne prétend pas avoir le biopic sur Tolkien, dont la mise en page consciencieuse ferait presque oublier faute de frappe et faute de goût. N'empêche qu'il y a des ratures. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.